Aujourd'hui nous allons parler du grignoter. Alors qu'est-ce que c'est qu'un grignoter ? C'est un petit outil qui est proposé pour aider les enfants initialement, c'est comme ça qu'il est présenté, pour aider les enfants à passer aux morceaux. Donc le grignoter c'est cet outil là qu'on peut ouvrir, donc c'est une sorte de tétine ici en silicone avec des trous, on peut ouvrir et donc dedans on va le remplir avec des aliments juteux comme un morceau de raisin par exemple ou un légume bien cuit, on referme et donc l'idée c'est de le proposer à l'enfant pour qu'il puisse le mettre en bouche et ainsi manger, écraser le grignoteur et avoir le jus de l'aliment qui va passer par les petits trous. Donc initialement cet objet là est vendu ou proposé pour aider les enfants à passer aux morceaux ou pour les parents qui seraient un petit peu inquiets de cette phase de transition de passage aux morceaux et donc seraient rassurés par le fait qu'avec cet outil là, l'enfant n'a pas le morceau directement dans la bouche et il est retenu par la tétine en silicone. Alors ce qui se passe c'est que quand on vient proposer à l'enfant le grignoteur avec le morceau juteux à l'intérieur et qu'on le donne donc à l'enfant, l'enfant va le mettre en bouche, souvent il va le mettre en bouche de façon très antérieure et au milieu de sa bouche et qu'est ce qu'il va faire quand il a ça dans la bouche ? Il va mettre en place des mouvements d'écrasement avec sa mandibule et des mouvements d'écrasement avec sa langue au palais pour venir un petit peu comme téter cet outil. Donc lui il apprend quand j'ai un petit morceau dans la bouche et quand j'ai cet outil qui est même parfois appelé une tétine à fruits, je le mets dans la bouche et je viens l'écraser, je viens le téter et c'est comme ça qu'il faut que je mette en place les mouvements pour manger des petits morceaux. Or nous ce qu'on voudrait que l'enfant apprenne c'est quand j'ai un morceau dans la bouche, ma langue doit faire certains mouvements pour l'envoyer en latéral pour qu'il soit mâché, malaxé, écrasé par ma langue, par mes gencives et qu'on ait un vrai début de malaxage et de mastication du morceau. Donc cet outil là peut être intéressant mais il va être intéressant uniquement si on vient guider l'outil et le proposer plutôt en latéral pour que l'enfant apprenne quand j'ai un petit morceau dans la bouche il doit être sur le côté et je dois faire mes petits mouvements d'écrasement pour le malaxer et l'écraser et non je le mets devant et je le tète. Donc c'est un outil qui peut être intéressant à proposer dans certaines situations particulières mais on va être très vigilant à la façon dont on le propose et à la façon dont on guide l'utilisation de cet outil pour l'enfant. Donc cet outil peut servir soit pour aider dans la transition au passage aux morceaux mais n'est pas du tout un outil à utiliser de façon systématique parce que l'enfant a tout à fait les compétences tout seul pour arriver à malaxer à écraser des morceaux mais dans le cadre du soin, de la thérapie ou si les parents sont très inquiets de ce passage aux morceaux qui est une étape qui peut faire peur, cet outil peut être proposé de façon transitoire et surtout de manière guidée donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel et à l'utiliser de façon la plus ajustée possible pour permettre à l'enfant de développer toutes ses compétences oromotrices. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...